Bonjour, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui au Musée des Beaux-Arts de Dijon pour vous présenter l'œuvre « Les truands où vive la joie » de l'artiste romantique Louis Boulanger. En 1824, Louis Boulanger fait la rencontre fondamentale de Victor Hugo, dont il deviendra un ami intime et dont la plume l'inspirera tout au long de sa vie dans le choix de ses œuvres. C'est le cas de celle-ci, qu'il réalise en 1866, un an avant sa mort, et qu'il prend le soin de signer sur la cheminée tout à droite. Cette œuvre est tirée d'un épisode de Notre-Dame de Paris, publié quelques années plus tôt, en 1831. La toile illustre le festin de personnages pittoresques de la Cour des Miracles est fait référence précisément au livre X, chapitre III de l'ouvrage, chapitre intitulé « Vive la joie ». Les compagnons d'Esmeralda sont réunis avant de la délivrer des tours de Notre-Dame. Il s'agit ici d'une véritable retranscription en images des mots d'Hugo. La pièce, de forme ronde, était très vaste, mais les tables étaient si pressées et les buveurs si nombreux que tout ce que contenait la taverne semblait s'entasser pêle-mêle avec autant d'ordre et d'harmonie qu'un tas d'écailles d'huîtres. Le peintre n'oublie pas de représenter la cheminée, puisque le véritable luminaire de la taverne, ce qui remplissait dans le cabaret le rôle du lustre dans une salle d'opéra, c'était le feu. Et justement, notre regard est guidé par différentes sources de lumière, dont le feu, mais également les flammes des bougies qui jongent la table et le sol. Ainsi, nous distinguons clairement trois groupes parmi la foule qui, selon Hugo, se pressaient autour de trois personnages. Tout d'abord, celui à côté de la cheminée, assis, levant le doigt en l'air, décrit dans le récit comme bizarrement accoutré de maintes oripeaux orientales. Il s'agit de Matthias Ungadis Picali, duc d'Egypte et de Bohème. Un deuxième groupe est réuni autour du personnage au centre de la composition, le vaillant roi de Thune, armé jusqu'aux dents. À ses pieds se trouve un tas d'armes et d'armures dans lequel des hommes se servent. Enfin, le troisième groupe, dit le plus jovial, le plus bruyant et le plus nombreux, encombrait les tables et les bancs, au milieu desquels pérorait et jurait une voix en flûte qui s'échappait d'une pesante armure complète du casque aux éperons. Vous l'avez sans doute déjà remarqué, qui brandit son broc de vin, il s'agit de Jean Frollo. Louis Boulanger nous offre ici une composition doublement romantique par le sujet d'inspiration médiévale tout d'abord dans la tradition du style troubadour et par les effets d'un éclairage nocturne contrasté et inquiétant. C'est ainsi que je finis mon commentaire. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère vous avoir donné envie de découvrir d'autres œuvres au Musée des Beaux-Arts de Dijon. Sous-titrage Société Radio-Canada